Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc la guidance de la journée, c'est en fait celle pour laquelle j'ai justement mis en ligne il y a plusieurs jours un concours avec la chanson d'Aurelson. Donc note pour plus tard ou pour trop tard. Donc ce qu'on va regarder ici, c'est votre passé, votre parcours en fait jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça va se dérouler nécessairement. La chanson m'a inspirée, m'entre autres certains événements qui se sont produits dans ma réalité il y a quelques mois. Donc j'ai repris contact avec une personne de mon passé. Je suis désolée pour ma voix, j'étais très malade. En ce moment, je suis en train de guérir complètement, mais c'est ça, ça m'arrive de tousser. Puis ma gorge fait des bruits bizarres, dire ça comme ça. Et c'est quelqu'un, comment je peux vous expliquer ça, qui a été en mesure vraiment de me voir réellement pour qui je suis, ce qui est très rare. En tout cas, dans ma vie, dans mon parcours de vie, les gens souvent, même des gens que j'ai fréquentés ou que j'ai été en couple pendant plusieurs années, ils n'ont pas été en mesure de voir réellement qui je suis. Parce que c'est différent de connaître quelqu'un en surface ou ce qu'on croit et de réellement voir quelqu'un pour ce que la personne est. Et cette personne-là fait partie des rares personnes qui ont été réellement capables de voir mon fond, en fait. Et ça faisait plusieurs années que je n'avais pas parlé à cette personne-là. Puis là, on se parle littéralement presque à tous les jours. Et c'est quelqu'un qui m'a aidée, si on veut, à voir réellement toute l'évolution, en fait, tout le parcours que j'ai fait. En fait, je veux dire, j'en étais consciente. Mais de se le faire dire ou de voir quelqu'un à l'extérieur de vous-même, voir ce parcours-là et faire, si on veut, un bilan de ce que cette personne-là voit, en fait, de nous, de notre évolution, c'était quand même assez intéressant. Peut-être même j'avais besoin de ça. Donc, je me dis, peut-être que vous aussi, vous avez besoin de ça, de vous rappeler également ce par quoi vous êtes passés, les changements qui se sont effectués dans votre personne. Parce qu'on change constamment, on prend des décisions, puis c'est d'assumer ces décisions-là et ces choix-là également. Donc, écoutez, je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est sûr que cette chanson-là m'a inspirée également. Parce que, bon, c'est sûr que je trouvais ça très intéressant de voir votre interprétation de la chanson. C'est ça qui est fantastique avec l'art, peu importe sa forme. C'est qu'il y a toutes sortes d'interprétations. Donc, justement, l'auteur met ça comme ça, le donne au monde, si on veut. Puis les gens font leur propre interprétation. Donc, je ne vais pas vous dire nécessairement l'interprétation que je fais à cette chanson-là, parce que je trouve que ça vous appartient. Mais ça m'a inspirée vraiment cette guidance-là, OK? Donc, ce n'est pas nécessairement votre enfant intérieur, parce qu'on risque de parler peut-être à votre enfant, à votre adolescent, à votre jeune adulte, peut-être toutes ces réponses également-là, OK? Donc, détendez-vous. On a trois groupes. Groupe 1, on a la fiole avec le message. Groupe 2, on a la couronne. Et groupe 3, on a le crayola blanc. Détendez-vous. Faites votre choix. Puis une fois que vous êtes prête et prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Vous savez, la fiole, c'est votre tirage. OK. Je ne vous conseille pas nécessairement d'écouter ou de choisir les trois groupes, OK? C'est sûr que certains d'entre vous, si vous le faites, vous le faites. Mais je vais essayer de m'arranger pour bloquer vos énergies quand même, parce que c'est très spécifique ici. Vous n'avez pas tout le même parcours. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire, oui, j'ai trouvé des messages dans les trois groupes, mais je ne vous conseille pas trois groupes pour celles qui dansent là. Je vous en conseille réellement juste, OK? Puis de toute façon, c'est ça. Je vais m'arranger pour bloquer vos énergies. Prenez-le pas mal, là. Mais c'est important que les messages soient livrés aux bonnes personnes, puis qu'il n'y ait pas de confusion, OK? On y va, gros. Vous pouvez peut-être même avancer la vidéo parce que je vais tirer les cartes à l'avance. Vous avez beaucoup changé, vous. Vous êtes encore en plein changement, oui. OK, on parle de votre adolescence et votre jeune vie d'adulte, vous. C'est cette partie de vous qui, eux, vous parlez, OK? Attendez. J'ā, mais c'est bon. Wow! 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 Groupe 1. Vous êtes soit déjà à destination, vous vous dirigez dans cette direction-là, vous. Vous êtes fait pour être abondant et abondant, littéralement, matériellement, mais également. Au niveau de la famille, vous êtes supposé d'être aimé, réellement, vous êtes supposé d'aimer, vous êtes supposé d'être aimé. Vous êtes supposé également d'être très stable à tous les niveaux, ok? Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on montre en contraste avec votre adolescence et votre jeune vie d'adulte, vous étiez perdu, en fait, plusieurs d'entre vous. Vous avez eu de la difficulté à trouver votre place. Certains d'entre vous, c'est possible, vous avez eu même certains troubles au niveau psychologique, ok? Les autres, ce n'était pas nécessairement ça, c'est juste que vous aviez de la difficulté à trouver votre voie ou à voir même à vous comprendre. Vous aviez beaucoup de peur, ok? Ici, on voit beaucoup de potentiel qui était soit bloqué, ok? Certains d'entre vous, c'est possible, vous n'étiez pas entouré des bonnes personnes. Les autres, c'est simplement vous, en fait. Vous avez de la difficulté à vous faire confiance et en vos capacités. Donc, vous vous êtes empêchés, peut-être. Peut-être même encore aujourd'hui, parce que certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore rendus là. C'est ça que je reçois. Certains d'entre vous, oui, les autres, non. Vous vouliez faire certaines choses, mais vous avez eu peur à plusieurs moments. C'est la vision que vous aviez de vous, elle était fausse, en fait. C'est ça. Vous vous voyez beaucoup plus petit ou petite que ce que vous êtes, vous étiez réellement, en fait. Beaucoup de peur que vous aviez à cette époque-là. Certains d'entre vous, vous êtes en train de vous en défaire en ce moment. Parce que je vous dis, vous vous êtes faites pour être très abondantes, abondantes. Ceux d'entre vous, vous avez peur de ne pas vous retrouver en relation, en couple, en vie de famille. Ce n'est pas ça que je vois ici. Vous êtes destinés à ça, en fait. Vous êtes là pour laisser votre marque d'une manière ou d'une autre, ok? Puis laisser sa marque, faites très attention à ça aussi. Je dois vous le dire quand même. Parce que je vais vous donner un exemple quand même, mais c'est vraiment important. Il y a une femme qui était dans mon entourage, en fait. Et son malheur, mais je vais lui expliquer, mais je ne pense pas qu'elle a compris. Parce qu'il y a des trucs, malheureusement, il faut comprendre par soi-même. Son malheur à elle, en fait, c'est qu'elle n'a jamais été en mesure de voir l'héritage qu'elle a laissé ici, en fait. Donc, parfois, certaines personnes pensent qu'on laisse un héritage simplement parce qu'on fait plein d'argent ou parce qu'on devient une célébrité ou parce qu'on invente tel produit alors qu'ils oublient que faire des enfants, en fait, c'est un héritage. Et elle, c'est une superbe, super belle femme qui a eu plusieurs enfants, justement. Mais étant donné qu'elle a passé, c'est un sacrifice, je ne veux pas avoir des enfants. Parce que, écoutez, je pense qu'il y a une forme de... Une fois qu'elle a eu terminé, son travail, je ne veux pas, d'éduquer des enfants. Elle est retournée à elle-même, puis elle a comme peut-être réalisé, bon, mais là, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Mais elle a oublié qu'elle, son héritage, ce qu'elle a laissé ici, en fait, c'était ses enfants, ses enfants qu'elle a éduqués et qui ne veut pas fait évoluer et font évoluer la société. Et elle a tellement oublié ça qu'elle a craché dessus, en fait. Pour elle, elle n'avait rien fait de sa vie. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si elle a changé d'idée parce qu'écoutez, j'ai essayé de lui faire comprendre, mais je ne pense pas qu'elle a pu le voir. Donc, je veux quand même vous le dire, certains d'entre vous, ce n'est pas nécessairement que vous allez être multimillionnaire, puis que vous allez inventer quelque chose. OK? Certains d'entre vous, par contre, je le vois ici. Il y a quelque chose que vous créez d'une manière ou d'une autre. Ça peut être une business. Vous pouvez écrire de quoi, faire de quoi, je ne sais pas ici. OK? Pardon, j'espère que vous m'entendiez parce que j'ai eu un appel en même temps. Je ne sais pas si ça a coupé le son. Mais en tout cas, écoutez, tout ça pour dire que ça peut être des enfants, une famille. Certains d'entre vous réellement ici. C'est l'héritage que vous laissez ici. Les autres, ça peut être réellement une business. Ça peut être, vous écrivez quelque chose, vous composez quelque chose, vous trouvez quelque chose. Il y a quelque chose qui reste. OK? Mais n'oubliez pas que parfois, c'est des enfants. OK? Puis ne crachez pas dessus. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir des enfants déjà là. Comprenez un peu, c'est juste des choses comme ça. Parce qu'on vit dans une société où les gens, pour la plupart des gens, réussir, c'est l'argent en fait. C'est l'argent, c'est la reconnaissance, c'est être virale. Ce n'est pas ça nécessaire. Il n'y a pas que ça comme richesse. Il n'y a pas que ça comme réussite. Il n'y a pas que ça comme héritage. Je veux juste rappeler ça quand même. OK? Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin d'entendre ça. Je n'ai aucune idée pourquoi je parle de ça. Parce que juste le fait de faire des enfants, spécifiquement si vos enfants en plus sont de bons enfants qui évoluent, qui construisent eux à leur tour. Écoutez, vous avez fait de votre job là. Vous avez fait de votre travail là. Ne crachez pas dessus là. OK? Donc, parce que la plupart d'entre vous, c'est ça. OK? Donc, vous passez de jeunes, je pense que vous êtes passés par beaucoup de débuts, beaucoup de fins. OK? Mais vous êtes sentis à plusieurs moments seuls, même entourés en fait. C'est vraiment très clair. Je pense même que certains d'entre vous, à certains moments, vous avez peut-être voulu quitter, on va dire ça comme ça, cette planète-là. OK? Mais pourtant, vous êtes destinés à devenir des êtres quand même très ancrés sur cette terre en fait. OK? On vous l'est déjà en gros. Groupe 1. La plupart d'entre vous, vous êtes déjà en voie, vous êtes déjà dans cette situation-là, vous êtes en voie de vous diriger dans cette direction-là. Parce que votre jeune intérieur est vraiment très fier de vous en fait. Spécifiquement vous, votre jeune adolescent, jeune adulte là. Mais avant l'âge de 21 ans, il y a quelque chose comme ça entre 16 et 21 ans là. Je pense même pas que j'ai autre chose pour vous, Groupe 1, en toute honnêteté. OK? Je pense peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin qu'on vous rappelle ça. C'est peut-être pour ça que j'ai eu l'exemple de cette femme, cette femme-là. Parce qu'il faut pas, faites attention, pas oublier votre valeur, pas oublier votre parcours, tout ce que vous avez traversé. Puis pas craché dessus parce que vous êtes pas une superstar ou parce qu'on connaît pas votre nom là. Puis, parce que je pense que certains d'entre vous, il peut y avoir une affaire comme ça là. Je sais pas pourquoi je suis poussée à vous dire des choses comme ça. OK? Parce que faites attention à ça. Que plein d'étrangers que vous connaissez pas, connaissent votre nom là. Vous comprenez un peu? Versus des gens qui vous connaissent et qui sont là pour vous. Qu'est-ce que vous préférez dans la vie là? D'être adulé par un million de personnes qui vous connaissent pas. Vous comprenez un peu? OK? Certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin d'entendre ça. Parce que je trouve ça vraiment bizarre que je reçois ça comme message à vous transférer quand même là. OK? Donc voilà. C'est ça que votre jeune intérieur veut vous dire. Vous avez un très beau destin. Vous aussi, vous êtes pas déjà dedans. Puis les autres que vous êtes dedans, rappelez-vous votre parcours. Puis, soyez fiers de vous là. OK? Que votre héritage, que ce soit de l'argent, une carrière, une business ou des enfants. OK? Je vous tire une chanson. C'est un bonus. Ça fait du sens. C'est super. Sinon, c'est pas plus grave que ça. On a Boston, Augustana. Mon Dieu, c'est pas jeune, jeune comme chanson. Écoutez, cette chanson-là, c'est intéressant parce que on m'arrête à la partie où est-ce que le gars, le jeune homme, en fait, il chante et puis il dit qu'il va aller en Californie, qu'il va aller à telle place. Vous avez peut-être même amené, vous, à voyager beaucoup. Il y a cette idée d'aventure-là où vous avez déjà voyagé beaucoup pour découvrir. Je pense que, écoutez cette chanson-là où il peut aller la traduire. Je pense qu'il y a des paroles pour vous, mais de votre jeune, vous, en fait. OK? Qui, à un certain moment, a eu besoin d'un changement ou vous vous apprêtez peut-être à ce gros changement-là. Parce que c'est ça que je reçois. Certains dans vous, vous êtes déjà accomplis. Le problème, c'est que je pense, certainement, vous, vous ne réalisez pas que vous êtes accomplis. Je pense que c'est pour ça que j'ai reçu ce message-là. OK? Voilà, groupe 1. Je vous envoie de belles énergies. À la prochaine. Je vous envoie de belles énergies. Vous avez choisi la couronne, c'est votre étirage. Donc, on va y aller avec vous, groupe 2. Je vais vous demander de vous détendre. Ne pensez pas à Bobby, à John, à Moustapha, à Moumou, à Claudia. Pensez à vous, en fait, spécifiquement, votre adolescence, votre vie de jeune adulte, parce que je ne sais pas qu'il y a un message pour vous. Ça peut être votre enfant intérieur également, je ne sais pas. Groupe 1, exemple, eux, c'était vraiment leur personne entre 16 et 21, 22 ans. OK? Donc, on y va. Wow. J'entends la chanson Kings and Queens de 30 Seconds. Moi, je vais vous la laisser à la description. Puis, vous allez choisir, en plus, la couronne. Ouais. Juste une carte, si je vous le disais. OK. Vous êtes mon groupe atypique. C'est ça que je reçois ici. Certains d'entre vous, vous avez porté un masque ou vous le portez encore. Vous essayez d'être comme tout le monde, OK? Je reviens. Ce ne sera pas bien loin, groupe 2. Pardon, groupe 2, est-ce que j'étais quand même assez malade, là? Là, je suis en train de me rétablir, mais je dois hydrater ma gorge. Ce ne sera pas bien. Où c'est votre jeune adulte qui veut vous parler? Ce n'est pas votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, ce qui semble vraiment m'indiquer ici pour vous, c'est qu'il a toujours su que vous étiez différent ou différente. On est tous différents, blablabla, et toutes ces choses-là, mais il faut quand même être honnête. Il y a des gens qui sortent plus du look d'autres. Qu'on soit honnête quand même. Des Einstein, il n'y en a eu qu'un seul. Vous comprenez un peu? Il y a des gens qui se démarquent. C'est ça quand même, là. Ouais. OK, attendez. La tentation. Vous, c'est votre jeune adulte qui parle ici. Vous êtes destiné au succès, vous. Et vous, c'est ça que je reçois ici. Vous l'avez toujours su, en fait. OK, certains d'entre vous, vous êtes fait pour travailler dans le public. Ça se peut que vous travaillez déjà avec le public. Parce qu'ici, je peux avoir des célébrités. Si ce n'est pas célébrités, c'est des célébrités locales également que j'entends ici. Donc, ça peut, exemple, vous vivez dans une ville, puis tout le monde vous connaît. Tu sais, je vous donne l'exemple, c'est comme juste ici à Montréal. Ben, il y a des célébrités ici, mais je veux dire, c'est des célébrités, là, en fait. Des personnes étaient connues, mais s'ils s'en vont, je ne sais pas, moi, aux États-Unis, personne ne les connaît. Vous comprenez? C'est des choses comme ça ici, OK? Vous êtes fait pour être connus, dans le fond. C'est ça que je reçois ici. C'est bizarre, parce qu'on montre Occupation Double, qui est une émission ici, là, au Québec. Je ne sais pas si certaines personnes... Il y a une personne qui a déjà été participant, ou je ne sais pas, ici. Mais on montre des images comme ça, je ne sais pas pourquoi. OK? Groupe 2. Donc, c'est ça, c'est l'équivalent, justement, parce que les gens qui participent à cette émission... Regardez, je suis sûre qu'il y a plein de gens, vous êtes de France, exemple, vous ne savez pas du tout, c'est quoi, Occupation Double, ou vous ne connaissez pas les participants du Québec, là, vous comprenez? Tandis qu'au Québec, je veux dire, la majorité des gens qui écoutent ça, en tout cas, vont reconnaître ces participants-là. Bon, il y a un peu cette énergie-là. Mais en gros, vous êtes fait pour le succès, vous. Mais vous allez obtenir votre succès de manière un peu, c'est ça, atypique ou différente. Puis les autres, ce n'est pas nécessairement différent, c'est juste que vous allez devoir persévérer. Je ne sens pas ici un succès qui vient comme ça facilement. Je sens un parcours quand même assez compliqué. C'est possible, plusieurs d'entre vous, vous avez eu des addictions dans votre jeune temps. C'est comme ça que je le reçois ici. Ça peut vraiment être au niveau des drogues, des substances, de l'alcool, certains d'entre vous, puis les autres, vous avez peut-être même eu des petits troubles au niveau du jeu. Il y a eu quelque chose que vous faisiez qui n'était pas net. C'est ça que je reçois ici. C'était peut-être aussi votre façon de recevoir de l'argent, d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose qui n'était pas bon, qui était malsain pour vous. Vous avez été tenté parce que vous avez eu l'impression que votre succès n'arrivait pas au bon moment. Je pense que vous avez été quand même assez impatiente. Puis les autres, en fait, il y a une peine ou un manque au niveau émotionnel. Donc, vous n'êtes peut-être pas senti aimé. Puis c'est pour ça que vous vous êtes laissé tenté dans un certain chemin, en fait. Oui, c'est ça que je reçois. Certainement vous, vous avez été détourné, si on veut, de votre chemin à un certain moment, mais ce n'était pas nécessairement détourné. Vous étiez fait pour passer par cette épreuve ou ces obstacles-là. Ce n'est pas nécessairement des obstacles. C'était sur votre chemin, en fait. Vous étiez supposé de les contourner, en fait. La plupart d'entre vous, vous n'êtes pas encore rendus à destination. C'est ça que je reçois. Certains d'entre vous, c'est possible, mais c'est très faible ici. Vous êtes encore dans ce chemin-là. Puis vous le savez, ça vous appelle depuis que vous êtes jeune. Mais vous devez faire les choses différemment, vous. Oui, c'est ça. On montre l'image. C'est un YouTuber américain, Jeffrey Star. Si vous voulez vraiment quelqu'un, justement, d'atypique, c'est vrai, littéralement. Jeffrey Star, si vous ne savez pas c'est qui, vous pouvez aller juste le googler. C'est un peu ça. Ce n'est pas pour dire que vous êtes fait pour être exentré. Certainement, vous, c'est très possible. Si vous l'êtes, vous l'êtes. Et puis, foncez comme ça. Mais c'est que votre chemin n'est pas fait pour être facile. Parce que je vous donne l'exemple de Jeffrey Star. Je veux dire, ça, c'est un homme extrêmement... Il est très, très, très féminin. OK, si vous me googlez, vous allez comprendre tout de suite ce que je veux dire. Mais à l'époque où lui, il a commencé, je veux dire, ça prenait quand même des couilles pour faire ce qu'il faisait dans le sens qu'il marchait dehors. Lui, ce n'était pas comme aujourd'hui. Puis les gens le criaient dessus et tout. Il se faisait tabasser des fois. Pourtant, il n'a pas arrêté d'être lui-même. Pour ça, je vous explique. Il y a des gens qui sont... On est tous différents. Oui, mais il y a des gens qui sortent du lot. Dans un Jeffrey Star, ça sort du lot, justement. Donc, vous, vous pouvez vous faire critiquer. On peut vous lancer des tomates, justement, pour être qui vous êtes avant d'atteindre votre succès. Ce n'est pas pour tout le monde du groupe de même, plusieurs dans vous. C'est ça que je reçois également. Puis les autres, c'est ça. C'est que vous allez préférer, vous avez déjà porté un masque pour être comme tout le monde, pour qu'on ne vous tabasse pas, justement, et pour qu'on ne vous lance pas des tomates. Mais vous êtes fait pour être qui vous êtes. C'est ça que je reçois. Donc, le plus longtemps que vous n'allez pas accepter ça, le plus ça va prendre du temps avant que vous allez atteindre votre succès. Vous, on parle vraiment de votre succès professionnel, honnêtement. Je pense que c'est quelque chose que vous êtes fixé sur ça. Parce qu'on ne parle pas de votre vie familiale, exemple comme pour le groupe 1. On parle vraiment du succès en général. Mais que vous n'obtenez pas avant une période quand même assez compliquée, difficile, et vous vivez cette période-là difficile parce que vous n'acceptez pas qui vous êtes, ça va vous demander du courage. C'est ça vraiment que votre jeune intérieur veut vous dire. Mais vous, c'est vraiment votre jeune adulte. Je n'ai pas de message ici en ce moment-là de votre adolescent, adolescente ou votre enfant intérieur. Le seul message, c'est que vous avez toujours su que vous êtes fait pour aller dans une direction peut-être justement différente de la plupart des gens. Ça va vous demander du courage et de la persévérance. Groupe 2. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? On n'a pas fini avec vous. Non, on veut un black moon. Ok. Certains d'entre vous, vous êtes dans la soixantaine, c'est ça que je reçois que vous vous approchez la soixantaine. Dans votre tête, vous vous dites peut-être que c'est fini. Non. Ça dépend toujours de vous. N'oubliez pas, vous, votre chemin, il est atypique. Il n'est pas comme tout le monde. Parce qu'on me montrait Betty White, elle a transitionné, je pense qu'il y a un an ou deux. Mais au pair, googlez, je vais vous écrire les noms, vous, à la description. Je pense que vous avez besoin de faire une petite recherche parce que c'est un peu pourquoi qu'on montre ces gens-là. Je pense qu'on veut juste vous faire comprendre que vous n'avez pas à avoir un chemin comme tout le monde. Puis il y a réellement des gens qui ont réussi et qui n'ont pas eu un chemin comme tout le monde. Betty White, en fait, c'est une comédienne, une actrice américaine. Elle a trahi, elle, jusqu'à la fin de sa vie. Puis je pense qu'elle a transitionné, je pense qu'elle avait quasiment 90 ans, si je ne me trompe pas. Il n'est jamais trop tard. OK, vous avez besoin d'entendre ça. Un autre exemple, je peux vous donner quand même aussi, c'est... Comment il s'appelle? Bon, je vous ai déjà oublié son nom, non? Bénéfite, Jupiter. Écoutez, le retour de Jupiter. Vous, vous êtes fait d'une certaine façon. Je pense que certains d'entre vous, réellement, vous êtes fait pour la gloire. Je pense franchement que certains d'entre vous, c'est le cas. Comme je vous l'ai dit, au pire, vous êtes des célébrités locales. Peu importe. Où est-ce que vous allez faire, le produit que vous allez vendre. Peu importe que ce soit vous, un produit, etc. Là, j'entends la chanson Remember the Name. Vous êtes supposé... Écoutez, j'ai ouvert le jeu sur Destiny. J'ai un frisson en ce moment, là. Je ne vais pas vous quitter tout de suite. C'est parce que là, les guides me montrent l'image. Morgan Freeman. C'est un acteur américain. C'est sûr que vous savez c'est qui, l'international, là. Lui, son succès, je pense qu'il a débuté à l'âge dans la cinquantaine, si je ne me trompe pas. OK. Parce que certains d'entre vous, je pense que vous êtes 50 ans et plus. Puis vous vous dites, mais non, je n'ai pas de destinée, non, non, non. Non, non, non. Il n'y a jamais trop tard. Groupe 2. Plusieurs d'entre vous, vous êtes faits ça pour faire quelque chose qui va être connu. Donc, ça peut être un produit. Ça peut être un livre. Ça peut, vous comprenez, ça peut être une invention. Et puis les autres, c'est vous, en fait. Mais ce n'est pas tant que vous n'acceptez pas qui vous êtes, comme vous êtes, tel que vous êtes de la tête aux pieds. Et que vous laissez aller ce que les gens pensent de vous. Certains d'entre vous, je pense que c'est ça, votre plus grand effet, en fait. Puis les autres, c'est la patience. C'est que vous vous dites, oh, ben moi, je veux atteindre tel but dans deux ans. Ben, si votre but, il n'est pas atteint dans deux ans, vous faites quoi? Vous allez abandonner? Ou vous allez persévérer? Il y a une raison à tout, en fait. Ok? Puis les autres, ben, vous êtes déjà dans cette énergie-là de victoire, puis de succès. Donc, vous savez déjà, ça ne fait que confirmer. Vous êtes dans votre destinée, en fait. Ok? Courage, groupe 2. Je vais vous tirer une chanson. Fire for you de Canon. Je ne pense pas que ça va faire nécessairement du sens pour tout le monde. Attendez. Certains d'entre vous, c'est parce que vous allez devoir accepter. Ça, c'est sûr dans vous que le travail n'a pas été fait. Je vous donne un exemple. Vous avez toujours rêvé d'être acteur-actrice. C'est un exemple, je vous donne. Mais vous êtes nul. Ok? Non, mais je vous le dis vraiment. Vous comprenez un peu. Vous êtes nul ou bien vous réalisez que pour être acteur-actrice, il y a certains sacrifices que vous n'êtes pas prêts à faire. Ben, acceptez-le. Lâchez ou brûlez, si on veut, ce rêve-là. Puis c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est pour vous. Il y a besoin. Parce que des fois, dans la vie, malheureusement, il faut accepter que ce qu'on voulait, ce qu'on souhaitait faire, des fois, ce n'est vraiment pas ce qu'on croyait déjà là. Puis des fois, on n'est pas bon, on n'est pas talentueux, ce n'est pas notre destinée. Donc, il faut juste l'accepter. Puis se dire, bon, ben là, ok, d'abord, c'est quoi? Dans quoi je suis bon? Dans quoi je suis bonne? Dans quoi je peux exceller? Qu'est-ce qui m'appelle? D'autres. Parce que le fait de vous accrocher à quelque chose qui ne va pas fonctionner ou que vous n'avez pas le talent nécessaire, vous allez perdre votre temps plus que d'autres choses. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas talentueux ou que vous ne réussissez pas dans un domaine que vous n'allez pas être le meilleur ou peut-être même numéro un dans un autre. Ok? Groupe 2. Je vais vous laisser de vous toutes vos chansons puis tous les noms des personnages qu'on m'a montrées. Puis je vais vous inviter à faire une petite recherche Google. Vous allez comprendre un peu quel type de parcours vous avez. Ok? Qui n'est pas comme tout le monde. Puis arrêtez de vous comparer, Groupe 2. Vous avez pris la couronne. C'est quoi qu'on dit souvent dans un palais? Il n'y a pas deux rois. Il n'y a pas deux reines. Il n'y en a qu'un seul. Ok? N'oubliez pas ça. Prenez bien soin de vous. Groupe 2. À la prochaine. Groupe 2. Pardon, attendez. Certainement, vous avez été trahi par une personne ou plusieurs personnes dans votre vie. Lâchez prise. Ok? Certainement, vous, je pense qu'il y a quelque chose avec la rancune. La rancune, elle fait juste vous attacher justement à ces expériences-là et vous n'avancez pas. Ok? Donc, bye, bye pour de vrai, là. C'est parti. 3. Vous êtes le groupe du Crayola qui ne veut pas rester en place. C'est votre étirage. Je vais vous demander de vous détendre. Pensez à vous quand vous étiez jeunes ou simplement à vous. Mais ne pensez vraiment pas à personne d'autre. C'est important. Je ne sais pas ce qui va sortir. Ça peut être votre enfant intérieur, ça peut être votre adolescent, votre jeune adulte. Je n'ai aucune idée. On va voir quels sont les messages pour vous contre. Je ne sais pas. Ok. Ne pas se poser, faire les choses comme le reste des membres de votre famille, vous, groupe 3. Ok. Déjà là, c'est ça que je reçois des guides. Si vous ne comprenez pas ou ça ne résonne pas, c'est juste pas votre groupe. Vous avez au moins un ancêtre ou un membre de votre famille qui a transitionné qui vous protège. Depuis qu'il ou elle a transitionné ou en tout cas depuis votre enfance. Mais plusieurs d'entre vous, vous connaissez cette personne. Vous avez connu cette personne-là de son vivant. Puis ça peut vraiment être quelqu'un qui a transitionné quand même à, on va dire jeune, dans le sens, avant l'âge de 45 ans. 50 ans même. Mais je reçois avoir un âge de 45 ans. C'est très spécifique. Ok. Certains vous appellent quelqu'un qui avait 45 ans, je ne sais pas ici. Ok. Mais spécifiquement, c'est un homme. Donc vous êtes très proche de vos ancêtres. Consciemment ou inconsciemment, ce n'est pas plus grave que ça. Mais vous êtes très protégés. Vous avez besoin qu'on vous dise ça, groupe 3. Ok. Mais vous n'êtes pas supposé faire les choses de la même façon que votre famille. Donc je pense certainement que vous vous êtes fait pour briser certains patterns négatifs liés à votre famille. Ok. Donc c'est peut-être même arrivé qu'à certains moments, vous avez été dirigé dans des directions que vous ne compreniez pas pourquoi vous alliez dans telle direction. Mais ça faisait partie de votre chemin de vie. Je sens certaines énergies assez jeunes ici. Certaines dont vous, vous êtes dans la vingtaine. C'est ça que je reçois. Parce que dans les abonnés de cette chaîne-là, la plupart, la majorité en fait, des gens ont entre l'âge de 30 et 60 ans. Ok. J'ai également dans la communauté, on a des plus jeunes, mais c'est un peu plus rare. On en a moins en fait. Mais plusieurs d'entre vous, je reçois beaucoup de jeunes jeunes ici. Donc vous êtes encore sur ce chemin-là. Dans ce chemin-là. Certains d'entre vous, vous êtes dans la trentaine également. Ok. Donc vous allez être appelés justement, vous, à faire les choses différemment. Et à pas trop vous poser de questions, puis à y aller. Puis certains d'entre vous, vous êtes déjà passés par là. Ok. Je pense que vous étiez un jeune quand même assez réveillé, vous. Ok. Attendez, on n'a pas terminé. C'est même possible qu'à une certaine partie de votre vie, vous avez fait les choses normalement. Comment vous l'avez dicté de le faire. Ça, c'est pour certains d'entre vous ça que je reçois. Ou comme tout le monde fait dans votre famille. Mais à un certain moment, vous allez le sentir. Ce n'est pas déjà le cas. Vous devez aller dans une autre direction. Puis ça va vous demander si ce n'est pas déjà le cas. Beaucoup de courage. Le 9 de feu. Oui. Il y a une recherche qui est demandée. S de tel. Le 6 de feu. Super. Honnêtement, c'est comme ça que je reçois. Vous êtes animé, vous, à faire les choses différemment. Donc, vous pouvez être le premier ou la première de votre famille à faire famille immédiate, à faire les choses différemment. Donc, ça peut être exemple. Vous allez être le premier ou la première à être entrepreneur. Vous êtes le premier ou la première à acheter une maison ou à atteindre un certain niveau au niveau des finances. Vous comprenez, il y a quelque chose comme ça ici. Votre succès, en fait, vous êtes supposé l'atteindre de manière différente. C'est aussi simple que, bon, toute votre famille est dans une, je ne sais pas moi, dans l'hôtellerie. Bien là, vous décidez d'aller en droit. C'est un exemple que je vous donne. Donc, vous êtes la seule personne qui vous dirige en droit alors que tout le monde est dans l'hôtellerie. Vous comprenez un peu? Ça peut être l'inverse, peu importe. Vous faites les choses différemment. C'est ça que je reçois ici. Mais c'est surtout lié à la stabilité. C'est ça que je reçois ici. Est-ce que je peux avoir plus d'informations? La force. Courage qui est demandé ici. Vous allez avoir besoin, si ce n'est pas déjà le cas, d'avoir une tête dure quand même. Puis ça que je reçois. Puis ne pas lâcher ce que vous allez décider de faire, malgré les obstacles et malgré ce que... Parce que je pense que vous, il y a peut-être certaines gens ou certaines personnes autour de vous qui ont été ou qui vont ou qui le sont, en fait, qui n'ont pas d'accord avec ce que vous faites ou ce que vous allez décider de faire, en fait. Étant donné que ça va être différent. Donc vous allez devoir être... Fidèles à vous. Au point de ne pas devoir lâcher, malgré les obstacles et les difficultés. Bien c'est ça que je reçois. Certains d'entre vous, vous allez peut-être perdre des amis, en fait, on va dire ça comme ça. Parce que vous allez prendre une direction différente. Malgré que ça va vous donner quand même l'heure juste sur qui sont réellement vos amis rendus là. Groupe 3. Qu'est-ce que les guides en dirent d'autre pour vous? Vous, c'est surtout votre enfant intérieur qui vous parle. Je ne suis pas surprise parce que vous avez choisi le crayon là quand même. Donc ça ne m'étonne pas tant que ça. Il y a quelque chose de magique chez vous. C'est ça que votre enfant intérieur veut vous rappeler. Je pense que vous êtes assez créatifs, groupe 3. Puis certains d'entre vous, vous l'avez oublié. Puis attention, créatifs, souvent on va penser à un artiste. Pas nécessairement. Certains d'entre vous, ça peut réellement être le cas, en fait. Justement, peut-être que dans votre famille, tout le monde, je ne sais pas moi, est dans une famille de comptables. Puis bon, vous voulez être un artiste, vous comprenez, c'est différent. Parce que c'est bizarre ici, mais vous n'allez comprendre, ce n'est pas pour tout le monde. Mais certainement, vous, je pense que peut-être même que vos parents, je sais qu'il y a des familles comme ça, là, où vous venez au monde, mais votre destin, il est déjà tracé. C'est comme on s'attend à ce que vous, vous étudiez dans tel domaine. Puis vous comprenez un peu, ça avait déjà été dicté alors que vous, vous devez réaliser où vous allez, où vous l'avez déjà fait, là, que ce n'est pas pour vous, puis que vous avez besoin d'un autre chemin. Il y a autre chose pour vous, en fait. Donc, c'est d'avoir le courage d'y aller, parce que c'est là que réside votre succès, en fait. Ok. Je n'ai pas vraiment grand-chose d'autre, honnêtement, un groupe 3. Vous êtes le message le plus calme, vous. Est-ce que je sors un black moon? Non. La seule chose qu'on veut vous rappeler, spécifiquement selon vous, vous n'êtes pas dans cette direction-là. Les autres, vous l'avez déjà atteint. Votre bonheur, en fait. Votre souhait, il se réalise quand vous décidez, consciemment, de faire preuve de courage et de dire oui au changement. D'accepter votre intuition, votre âme, où elle vous dirige. Ok. Et de protéger ce rêve-là que vous avez et la direction que vous allez prendre, où vous voulez prendre. Ok. Voilà, groupe 3. Je vous dis à votre chanson. C'est un bonus. Ça fait du sens, c'est super. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Vous avez Stay de Rihanna. C'est intéressant parce que certains d'entre vous, c'est peut-être ça aussi. Vous allez peut-être devoir perdre des gens, en fait. C'est comme ça que je reçois ici des connexions quand vous allez décider d'aller dans cette direction-là. C'est sérieux. Certains d'entre vous, vous comprenez déjà, en fait. Puis les autres, vous allez devoir accepter qu'un chemin qui n'est pas pour vous, en fait. Même si vous avez de la difficulté à le lâcher, vous allez devoir accepter ça. Il y a réellement un nouveau départ. Il y a un nouveau chemin que vous allez devoir accepter éventuellement si ça n'a pas déjà été le cas. Même si vous ne voulez pas le quitter, ce chemin-là, ou que vous y êtes attaché. Ok. Ça fait partie de votre destinée. Donc, je vais vous quitter. Je vais aller reposer ma voix un peu parce que j'ai des guidances privées aussi, qui sont... J'en ai plusieurs en téléchargement. Si jamais vous attendez votre guidance privée, inquiétez-vous pas. Le tout se télécharge. Puis les autres, je vais les effectuer au courant des prochaines heures. Donc, prenez bien soin de vous, groupe 3. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada